Attractivité en Alsace, c'est le bon ordre. Aujourd'hui dans 24h en Alsace, Marie-Renne Fischer, on va faire un bilan touristique. 2014, est-ce que c'était bien ? Parce que pour l'instant tout le monde est plutôt optimiste et positif. Et vous ? Alors non seulement l'Alsace résiste par rapport à d'autres régions françaises, mais en plus progresse. Donc vraiment un très beau et très bon bilan pour l'année 2014. Période phare, ça reste comme d'habitude, marché de Noël ? Alors le marché de Noël, mais talonné de très près par le mois d'août. C'est en gros. Oui, oui. Donc effectivement avec un nombre de visiteurs qui augmente cette année encore, puisque nous sommes à 18,5 millions de visiteurs, 12,2 millions de touristes, 6,3 millions d'excursionnistes, et puis 25,5 millions de nuitées par rapport à 24 millions de nuitées de l'année dernière, et un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Par rapport à 2 milliards à la région Alsace ? 2 milliards. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et là aussi nous avons pratiquement une progression de 2%. On parle d'attractivité. Qu'est-ce qui fait l'attractivité de l'Alsace ? Alors il y a un bon nombre de choses. Alors évidemment, la gastronomie, les vins, puisque la gastronomie en a encore eu des chefs étoilés cette année. Ensuite, évidemment, les lieux de visite, puisque les lieux de visite cette année, donc en 2014, étaient en progression aussi de plus de 6%, avec des fréquentations très importantes, notamment au niveau de l'écomusée, qui a vu sa fréquentation augmenter. Un nouveau parc, un nouveau parc, donc ce fameux parc du Petit Prince, qui tablait sur 80 000 visiteurs, et qui en fait arrive à 90 000 déjà en 2014. Oui, c'est additionné petit à petit. Et puis additionné, il y a le musée d'art moderne de Strasbourg, qui a vu une augmentation de 20% de sa fréquentation. Ça veut dire que vous, vous travaillez presque pas à pas, c'est-à-dire que vous prenez des endroits en disant comment est-ce qu'on peut dynamiser, redynamiser tel endroit ? Absolument. C'est-à-dire, nous mettons l'accent à la fois sur les nouveautés, sur les lieux de visite, sur les expositions qui sont exceptionnelles, ou encore sur des endroits un peu plus insolites. Aujourd'hui, nous avons fait notre présentation au musée Vaudou. Donc, ce sont des endroits que nous mettons en avant. Le musée Lalique, qui est un musée exceptionnel. Il vient de sur Madère. Voilà, nous avons été à New York dernièrement pour le présenter. Et puis, le musée Winterlinden, qui va ouvrir fin de l'année, et qui a eu une transformation aussi tout à fait exceptionnelle et importante. Avec la grande région, là, maintenant, qui se profile, on y est, de la Champagne jusqu'aux Berges-du-Rhin, est-ce qu'il faudra se battre davantage pour être aussi concurrent de la Lorraine, de la Champagne et de l'Ardenne ? Alors, ce n'est pas nouveau pour nous, puisque nous travaillons avec le Grand Est depuis des années. Alors, il est vrai que s'y rajoutait la Bourgogne, notamment, et la Franche-Comté, mais donc, nous nous connaissons, nous avons déjà des actions, des actions complémentaires que nous organisons, notamment sur les marchés lointains. Et donc, cette complémentarité ne peut que favoriser l'augmentation touristique. Dernier point, sur 2015, est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place pour augmenter encore par rapport à 2014 ? Comment on fait ? Oui, alors, notamment sur les marchés lointains, qui sont en très forte progression. Je ne vous ai pas parlé, mais je voudrais le dire, notamment des visiteurs japonais, qui, avant, restaient que 2-3 jours en Alsace. Et depuis l'année dernière, nous travaillons avec un grand agent de voyage. Nous avons réussi à capter 350 touristes japonais qui restent 2 semaines, 3 semaines, voire 4 semaines en Alsace. Nous avons d'ailleurs renouvelé le contrat pour 2015. Mais la Chine aussi, qui est un marché très porteur, qui s'est beaucoup, beaucoup développé. Nous étions partis il y a 4-5 années. Nous avions 7000 nuitées, ce qui est très peu. On arrive aujourd'hui à 40 000 nuitées. Deux chinois ? Deux chinois. Voilà. Un marché vraiment en très forte progression. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils iront dans leur pays, ils deviennent des prescripteurs de l'Alsace ? Absolument. Et puis des actions, puisque nous menons des actions en Chine depuis quelques années. Nous allons mener des actions cette année encore en Chine, avec une nouvelle région, le Sichuan. Mais nous menons aussi une action au Japon, avec notamment les amis du musée Lalique américain, qui vont se créer d'ici quelques mois. Je rappelle qu'à côté du musée Lalique, il y a Jean-Georges Klein, qu'on a reçu cette semaine, grand chef de l'Arnsbourg, qui a repris les cuisines de la Villa Ron et Lalique. Ça sera ouverture en été. Et à mon avis, ça va encore... Merci. Merci.